Donc, encore une vidéo d'Elde de Nuit que je vais fermer, mais juste avant, je vais juste checker voir les nouveautés, puis les jeux qui s'en viennent. Ceux qui m'intéressent, ce que j'ai joué hier. Il y a ceux-ci qui m'intéressent, ça j'ai l'impression, genre, soit je vais bien aimer, soit que je ne vais pas de temps triper. Ça faisait une couple d'années que j'en avais entendu parler de ce jeu-là, puis je suis assez étonné qu'il le release sur console. Ça m'intéresse, mais disons que ce n'est pas ma priorité. Ma priorité en ce moment, dans les nouveautés, ce serait celle-là, suivie de celle-là. Après ça, je dirais celle-là, mais genre, je pense que j'ai des jeux dans ma wishlist que je préférais pogner avant de pogner ça. Mais genre, ça, ça m'intéresse énormément, puis... C'est la même affaire pour ça. Ces trois jeux-là, je pense qu'ils ne sont pas dans ma wishlist, parce que la wishlist est limitée à 300 jeux, puis j'ai atteint la limite. Puis, dans les jeux à venir, je sais que je n'avais parlé de South Park, là, il est encore dans les jeux à venir, là. Mais hier, j'ai... Tantôt, j'ai tombé sur une vidéo d'IGN qui montrait l'édition collector de South Park, puis ça vient comme avec une boule de neige. Je ne sais pas comment tu parles ça. Il y a des boules que tu shake, puis il y a de la neige dedans, puis il y a genre Cartman dans la boule. Je me disais comme, Chris, c'est-tu l'édition à 49$ qu'il vendait sur Amazon, qu'il va y avoir tout ça? Ou c'est comme une édition encore plus chère? Je pense qu'il y avait une tuque, des cartes de tarot, puis... Un couple d'affaires. Mais après, moi, ce n'est pas l'édition à 50$. Parce que là, j'ai checké justement, tantôt, sur Amazon, puis à mes souvenirs, il y avait comme deux éditions. Une édition à 29$, puis une édition à 49$, comme sur le store d'Xbox Digital. Mais là, j'ai juste pu voir celle à 29$. Fait qu'ils ont peut-être monté le prix de l'édition à 49$, ou il y a une autre édition, je ne sais pas. Mais comme je disais hier, c'est un jeu qui m'intéresse pas mal, le jeu de South Park. Même si je me dis peut-être que je vais être un peu déçu, mais... Au prix qu'il y ait, il y a des bonnes chances que je l'achète Day-One, ou plus ou moins Day-One. Sinon, par contre de tout ça, ben j'ai pas mal joué à Time-Splitter dans les derniers jours. Je consens un peu pas que je joue à ça, mais j'ai bien du fun. Ok, fait qu'on recontinue le farming. Mais, moi c'est ça, j'ai bien du fun avec Time-Splitter, j'ai fait, hier, on a fait un genre de LAN, un LAN en ligne. Fait que, grâce à un programme, on est capable de faire un LAN à distance. J'ai fait une couple de games avec eux autres, à un moment donné, j'étais avec... j'ai quitté. Aujourd'hui, on a refait un. J'étais étonné, parce que généralement, eux autres, ils jouent le vendredi, mais là, on a refait un, genre, tantôt. Moi, je me suis écoeur après une heure. J'me écoeur assez vite, en LAN. Il y a du monde qui sont quasiment bons, mais je sais qu'il y a du monde qui joue aux... Je suis convaincu, il y a du monde qui joue aux claviers-souris là-dedans, là. Parce que, genre, on fait un LAN du jeu Time-Splitter sur Xbox, mais il y a du monde qui joue sur PC via l'émulateur. Il y en a qui joue sur une Xbox originale. Puis, c'est ça. Aussi, Xbox One, série X. Je pense pas qu'il y en aille sur le 3e6, mais j'ai entendu dire que c'était faisable de jouer sur le 3e6, mais... Le jeu, il n'est pas rétro-compatible sur le 3e6. Il y a peut-être du monde qui sont capables de le faire rouler sur le 3e6, quand même. Mais ouais, tu sais, j'ai... Ça fait que j'ai bien du fun à faire des LAN, plus hier qu'aujourd'hui, là. Hier, on était quasiment tout le temps 16 dans les games, si c'était pas tout le temps. Aujourd'hui, on était pas mal plus 10, mais quand même 10, je suis quand même étonné, parce que... Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, quand je jouais avec eux autres, on se ramassait pas mal 10, plus ou moins. Puis là, de voir qu'on était 16 pendant un bout de temps, j'ai trouvé ça le fun. J'ai aussi gossé pour essayer de faire la map complexe de GoldenEyes hier. Ça a été tout un paquet de troubles à faire. C'est pas exactement les mêmes dimensions. Faut dire que, genre, je suis limité avec qu'est-ce que le jeu TimeSplitter me propose dans ma création. Genre, je peux pas faire exactement les mêmes mêmes tuiles que dans GoldenEyes. Mais je suis quand même très satisfait du résultat. Je sais qu'il y avait des bouts dans le map de complexe dans GoldenEyes que... T'avais comme une vue sur un autre tuile en côté, mais tu pouvais pas, genre, tomber dedans, mais tu pouvais comme tirer le monde sur l'autre tuile, puis le monde aussi pouvait tirer, comme si t'avais comme une fenêtre. Puis t'as l'option de mettre des fenêtres dans le TimeSplitter, mais j'ai pas mis des fenêtres, j'ai mis comme plus un genre de trou pour que tu puisses y aller. Puis la raison pour laquelle j'ai été avec ça, c'est parce que les bouts sont vraiment stupides avec les fenêtres, fait que j'ai essayé d'éviter... j'ai pas mis de fenêtres dans ma map. Euh... Vu que je joue généralement avec des bouts, ben généralement. Dans les maps que j'ai créé, j'ai tout en joué avec des bouts, fait que j'ai pas voulu mettre des maps avec des portes pis des fenêtres. Euh... Parce que les bouts ont vraiment dans la mesure avec ces... ces mécaniques-là. Mais c'est ça, t'sais, la map a pas exactement les mêmes dimensions. T'sais, y'a des bouts que c'est comme un peu plus gros que dans la version GoldenEyes, y'a des bouts que c'est un peu plus petit. Mais en règle générale, j'suis vraiment content du résultat. J'ai fait une game de vampires dans cette map-là pis j'ai eu bien du fun. Jusqu'au... T'en étais 11. Pis t'sais, faut dire que la map a été... La map originale a été conçue pour jouer à 4 joueurs. Fait que là, jouer à 11, genre moins plus 10 bots, c'était assez chaotique. Parce que j'ai mis toutes les mêmes... les mêmes spawns... Euh... Qu'il y avait dans la version GoldenEyes. Fait que... Y'a moins que... 11 spawns dans la map. Pis y'en a, je pense, 8, si j'me trompe pas. Des spawns. Fait que ça faisait en sorte que genre quand tu spannais, mais t'avais des chances d'avoir un... Un bot qui spannais que toi. Euh... J'aurais peut-être pu mettre plus de spawns que... Qu'il y a originalement. Peut-être à un moment donné, j'vais faire des modifications. Euh... J'ai aussi essayé de mettre les guns au même endroit qu'il y a dans la map. Avec les... Les bois de munitions. Sauf que les bois de munitions, à la place, j'ai mis des guns. J'sais pas si c'est moins demandant, de des bois de munitions là-dedans, qu'il y a des guns. J'imagine que oui. J'en ai aucune espèce d'idée, mais en tout cas. Fait que j'suis quand même vraiment satisfait du résultat. Euh... C'est sûr que c'est pas parfait, comme j'dis. Euh... Ça, c'est pas parfait, mais... J'ai checké d'autres vidéos de la map complexe. Faites dans TimeSplitter par d'autres mondes. Pis euh... Personnellement, j'pense que j'suis celui qui l'a mieux fait, la map. Euh... Y'a juste, comme j'dis là, les fenêtres. J'avais vu quelqu'un qui l'avait fait, pis lui, il avait mis des fenêtres. Comme que... J'avais déjà envisagé, mais j'avais pas la mécanique avec les bots. Euh... Mais... Ça passe de ça, que j'trouve que le monde l'a mieux fait que moi. Ben t'sais, moi, dans certains côtés, j'voulais mettre... Faire en sorte que les bots soient... ...corrects dans la map. Euh... J'suis vraiment satisfait du résultat. Pis que t'sais, à un moment donné, y'a comme une place que t'as comme deux... Deux genres de p'tits ponts collés à un à côté de l'autre. Pis t'as un genre de basement, la. La seule place où t'as un basement dans la map. Ben j'ai vu du monde qui ont juste mis un pont. Au lieu de mettre deux ponts. Pis moi, t'sais, j'ai mis deux ponts, mais ça fait en sorte que... Cette section-là est plus grosse que qu'est-ce qu'elle est originalement. Mais comme j'dis, y'a des bots que j'ai... C'est un peu plus petit que qu'est-ce que c'est originalement. C'est sûr, j'peux pas avoir les mêmes mêmes dimensions. Euh... En tout cas, dans le... A créer la map dans Teint Splitter. Mais c'est plus ou moins correct. Euh... Pis c'est aussi des escaliers que... En complexe, originalement, y'a des genres d'escaliers. C'est pas vraiment des escaliers, mais le genre de rampes. Euh... Que... Quand tu montres la rampe, t'es capable de tirer en côté de la rampe. Ben là, moi, avec les rampes que j'ai dans Teint Splitter, c'est par en sorte que c'est comme... Pis t'as des murs à côté des rampes. Fait... Pis c'est ça. Euh... Pis aussi, quand j'ai fait la map... Quand j'ai fait la map, un moment donné, je m'en doutais pas mal, dès que j'avais commencé la map, Je me disais, d'après moi, je vais arriver à un point où que... Les dimensions vont pas filer. Ben pas que les dimensions... Ben oui, pas que les dimensions... Ok. Plutôt que, genre, que j'allais avoir des bouts devant, que j'allais pas être capable de les coller ensemble ou de mettre des tuiles. Parce que j'ai déjà mis des tuiles, là. Euh... Je m'en doutais pas mal, là, quand j'avais commencé la map. Vu que j'essayais de recréer une map. Fait que ça a fait en sorte que, un moment donné, il a fallu que je rajoute... Des tuiles... Genre, une rangée de tuiles. Euh... Pour, genre, grossir un peu la map. Pour faire ça, pis qu'après ça, j'étais capable de faire une zone que j'étais pas capable de mettre avant. Ben, je vais le montrer, vite fait. Ça va être une autre vidéo d'Elle de nuit où que je joue à Tinsplitter. Je vais pas gosser à faire des maps. Euh... Comme que j'ai fait hier. Non, j'ai gossé un bout. Ça, c'est ma map Noob Tank que j'ai gossé tantôt. Euh... Ça, ça serait comme, genre, la rue Noob Town. On pourrait dire. Euh... Mais... Je sais pas si j'y vais à Fener, si ça m'a plu, là. Genre... J'ai juste fait un petit début. J'ai pas fait comme, genre, il y aurait une maison ici. Avec, ici, un genre de... Le backyard. Pis, euh... Une autre maison, genre, ici. Avec le backyard, ici. Pis, c'est comme ça se relier à la rue, là. Euh... C'est ça. Fait que je l'ai pas fini, cette map-là. Pis, euh... C'est comme ça se serait, genre, le bus. La raison pour quoi c'est jaune. Genre de camion, ici. Un char. Un autre char, là. Euh... Euh... De quoi qu'elle avait l'air, in-game, la map de Complexe. Dans Golden Age. Je me suis pas fié à la version Perfect Dark. J'aurais pu. Euh... Mais je l'ai pas faite. Fait que ça, c'est genre le basement. Le premier étage. Pis j'ai aussi... C'est ça. Pour savoir y'était où les... Les spawn locations. Pis les guns. Je me suis fié à, genre, une map que j'ai trouvée sur Google. Mais en même temps, de gosser dans la map, j'ai checké aussi. Ben, j'ai pas checké pour les spawn locations, des items. Pis des... Ben, c'est ça. Des armes et des personnes. Pis j'ai pas checké ça, genre, in-game. mais j'ai checké ça, pis y'a une map que j'ai trouvée sur internet, pis... Comment dire... Mais je sais qu'il y avait des spots que c'était carrément ça, là. Genre... Que quelqu'un va commencer ici, ou... Genre là... Ici. Parce que quand je jouais, j'ai joué à 4 sur Switch, mais genre je contrôlais juste un bon nombre, là. Fait que je suis quand même vraiment satisfait du résultat. C'est juste que comme je dis, il a fallu que je rajoute des lignes, parce que quand j'étais rendu à peu près... Dans le fond, j'ai commencé par ici. Après ça, j'ai comme monté de même, pis j'ai été de même, pis là après ça, j'ai comme fini par ici. Ben, j'ai fait ça de même, ça de même, ça de même, ça de même, ça de même... Pis là après ça, j'étais rendu ici, pis c'est là que genre... Ben, je pense qu'à partir du site, il a fallu que je rajoute des... Genre une rangée de tuiles, genre une rangée de même. Euh... Pour pouvoir continuer ici. Dans le fond, une rangée comme ici. Ou ici, je sais plus où c'est que je l'ai rajouté, là. Peut-être rajouté comme une ligne ici. Parce que ça faisait en sorte que j'arrivais ici, pis là, c'est comme... La tuile qui était là, était comme empilée par là. Fait que je pouvais pas la mettre. Fait que c'est ça, il a fallu que je grossisse. Ben, je pense qu'il a fallu que je grossisse deux fois la map. Euh... C'est ça. Je suis vraiment satisfait du résultat, là. Je vais vous montrer votre faute, là. Satisfait, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu regardes les tuiles, ça ressemble pas nécessairement à complexe. Comme la petite zone bleue, là, tu as comme une petite trempe jaune. Là, tu sais, normalement, ici, tu as une fenêtre, pis là aussi, il y a comme une fenêtre. Ben, j'ai voulu faire en sorte que tu peux tomber au lieu de mettre des fenêtres. Parce que, comme je dis, les bosses sont stipides avec les fenêtres. Là, ici, il y avait une ronde. Euh... Avec une autre fenêtre. Par contre, hier, quand j'ai joué dans la map, ici, là-dessus, je l'avais mis en dessous. Fait qu'elle était comme jammée. Genre, je pouvais pas accéder au gun qui était là. Euh... Ben là, j'ai comme réglé le problème. Pis là, t'as comme deux allées. T'en as une qui t'emmène dans une genre de section rouge que j'ai un peu... ...rapetissée. Comme la place des pleins de piviers. ... ... ... ... ... Ça, c'est rien de penser. Je pense que, eux autres, j'ai mis comme deux tuiles, là. Hum... Non, je pense que c'est good. Mais t'sais c'est ça, comme je dis, c'est pas parfait parfait. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui serait capable de faire mieux, mais je suis assez satisfait du résultat. Ça c'est genre, on pourrait dire, le milieu de la map, qu'il y a comme une rampe là, pis il y a une autre rampe. Juste que normalement, dans le jeu, il n'y a pas comme un genre de mur ici. Fait que normalement, tu peux comme attaquer le monde qui sont comme au milieu là, pis vice versa pour ici. C'est juste que genre avec les types de tuiles qu'il y a dans Tinsplitter, je peux pas faire ça. Fait qu'il a fallu que je me limite. Mais j'aime bien le fait que, t'sais, mettons genre ici, normalement il y a comme des petites barrières ici, pis pas de tomber en bas. Mais j'aime bien le fait que j'ai eu comme pas de barrière pis là, j'ai un petit peu direct tomber en bas. Je me souviens pas si dans Perfect Dark, tu peux carrément tomber en bas de même. Je me souviens de changer le gun qui est là. Hier, j'pensais à ça là. Je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, mais genre j'ai fait une game avec du monde pis... Rocket, j'trippe vraiment pas. Mais il y a un gun que j'aime bien. Je vais juste le changer pour ça. J'ai pas essayé une game de zone dans ma... À date j'ai juste fait une game genre de vampire. Parce que j'ai mis comme des zones dans la map, j'ai mis aussi un bag tag, mais genre je fais jamais de game de bag tag. Pis l'affaire de zone dans cette map là, je capote pas. Ça fait en sorte que genre quelqu'un qui crève peut peut-être spawner direct à côté d'une affaire de zone. La map a pas été designée pour faire des zones, à mon avis. Je pense que ça avait un capture du drapeau à la base dans Goldonaise, mais... Et aussi ici, normalement, il y a comme une place pour tomber. Je l'ai pas faite, il y a un genre de trou dans le sol. C'est ça, je l'ai pas faite. Je sais pas si je ferais ça... Je sais pas si je ferais ça... Des fois j'étais un peu perdu là, je savais à peu près où j'étais là, mais des fois j'étais un peu perdu. Euh... Mais je trouve ça quand même bon que je suis à peu près où que je suis quand je regarde où... Ah, c'est ça, ça va pas marcher, mon enfant. Faut en sorte que tu peux tomber en bas. Euh... Ça... Pas marcher pas en titre, mon enfant. Ben c'est ça, tu sais, j'ai été très limité, pis euh... Tu sais, j'ai pas mal tout utilisé les ressources que je pouvais dans la map, là. Genre, check le free space, là. Genre, je l'ai pas mal tout utilisé. Euh... Pis il a fallu qu'à un certain point, il a fallu que je change des tuiles, là. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un corridor de même demande moins d'espace que trois tuiles, une à côté de l'autre. Fait que ça, ça demande moins d'espace que trois tuiles. Fait qu'à un moment donné, je modifiais certaines tuiles, pis j'ai... J'ai aussi comme site, il y avait comme plus... Il y avait comme un genre de deuxième étage, on pourrait dire. Même si c'est pas un deuxième étage, mais genre... Le plafond était comme plus haut. Pis j'ai comme enlevé ça. À la base, dans la map de Golden Knights, t'avais pas vraiment... T'avais un plafond bas. Là, j'étais comme, ben, je pourrais pas avoir un plafond haut. Mais ça me sert carrément à rien, de un. Ah, c'est ça, ça me sert à rien. Pis... Ça, ça, ça prenait moins de jus de même. Fait que j'ai été de même. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Il a fallu que je modifiais des cases que j'avais mis de un par un. Pour mettre, justement, des corridors. Pis qu'ils s'apprennent moins de jus. C'est ça, comme je dis, je suis assez satisfait du résultat. Pis là, c'est ça. Dans une prochaine map que j'aimerais ça faire, ce serait Newtown. Mais... Je sais pas, je vais... Je vais la faire, carrément. Pis que j'ai l'impression que Complexe est plus compliqué à faire que Newtown. À cause de tous ces genres de petits labyrinthes, quand il y a Newtown. J'ai l'impression que ça va être plus simple à faire. Mais je suis peut-être dans le champ. Pis comme je dis, Complexe a été rough. À faire. parce que genre, j'ai été limité dans les tuiles. , pis là, j'essaie de reproduire une map. Pis là c'est pas une map genre... C'est une map assez spéciale, genre toutes les zones sont assez uniques. Fait que c'était rough. En tout cas, Newtown, j'ai l'impression que ça va être assez simple. Le seul gros problème que j'ai avec Newtown, c'est que je peux pas pogner ma Switch ou une autre console juste pour checker. Ben tu sais oui, je pourrais, mettons, checker sur Xbox pis là, mettons, partir Black Ops. Justement, hier, je checkais un peu la map de Black Ops. Il faudrait que je pouvais prendre plein de screenshots pis là, checker les screenshots. Tantôt, je checkais un peu sur Google l'image, mais j'ai pas nécessairement les images que je veux pour construire la map. T'sais, j'ai vu une image de haut que j'aimais bien, mais j'aimerais ça aussi des images de genre, OK, ça ressemble à quoi dans une maison, ça ressemble à quoi dans, mettons, la maison en haut de la map, pis ça ressemble à quoi dans la maison en bas. Comment tu navigues autour des maisons, pis qu'est-ce qu'il y a en arrière des maisons, comment tu navigues là. Ça a eu beaucoup de gossage, j'ai l'impression. Pis là, c'est ça, mettons, je veux checker sur BO1, ben c'est ça. Comme je dis, il faudrait que je me pogne un paquet de screenshots. Et après ça, je serais mieux capable de la refaire. Bon, on verra bien. Ça se peut que la map, finalement, je finis jamais, mais ce serait le map que j'aimerais sur faire. J'ai bien du fun à jouer en ce moment, avec des bots. J'ai aussi du fun à jouer en lente, mais en lente, j'ai plus de fun quand on est une gang. Une grosse gang, pis qu'on se fait des genres de Kingdom Match, des zones, ou... Ou s'élimination, je trouve pas plein, mais il y a des mods que je capote pas trop. Genre, back-tag, genre, on l'a fait tantôt, pis... Le gros problème que j'ai avec ce type de map-là, c'est que des fois, j'ai aucune idée, c'est genre, il est où le bag? Pis il est où le bag, il faut que je protège? Pis... Ça m'a pris une couple de minutes avant de catcher, comme, OK, mon bag, mon... C'est ça, mon bag, il est là, pis le bag ennemi, il est là. T'sais, tantôt, on a fait une game-assaut, pis là... J'avais comme oublié qu'il y a comme une flèche qui dit, il est par où l'objectif, pis ça m'a pris du temps avant de catcher. C'est comme... Pis là, j'ai aucune idée, je connais pas la map, pis là, je sais pas où elle... Pis un moment donné, j'ai comme catcher qu'il y a comme une flèche qui dit, comme, ben, c'est par là, faut que t'accé... C'est par là ton objectif. Là, j'suis en train de me demander, c'est, est-ce que dans une map de bad time, ça dit aussi l'objectif? Parce qu'il y a peut-être une flèche aussi qui disait genre... C'est où l'objectif? Non, au dispo. C'est pas un mod que j'aime pas nécessairement les backtags, c'est juste que... Un gros problème que j'ai avec ce mod-là, c'est que si tu connais pas la map, t'es vraiment désavantagé pendant un couple de minutes, c'est pas toute la game. Même à fond, on a fait une game de... ben, c'est ça, à source, c'est moins pire parce qu'il y a des flèches, mais genre... J'avais comme oublié au début qu'il y avait des flèches, disait que c'était par où. Bon, à la minute que j'ai comme compris que les flèches, ça allait pas mal mieux, là, mais sans les flèches, comme... Je m'en allais des fois par en arrière au lieu d'aller par en avant, pis... Là, c'est ça, des zones, j'aime bien, j'aime bien Team Deathmatch. Les mods que tu peux jouer en équipe, je trouve ça toujours mieux que les mods du solo, mais comme du backtags, ça dépend vraiment des maps. Tu sais, des fois, il y a des maps qu'on fait, que je joue en ligne, que je capote pas de temps. Il y en a qui sont vraiment le fun. Mais ouais, c'est ça. Fait que, d'après moi, je vais peut-être refaire encore des maps dans TimeSplitter. Comme je dis, Noob Town serait dans mes objectifs. Il y a aussi... bloc fort que j'aimerais ça refaire de Mario Kart 64. Mais je suis pas trop sûr si je suis... Je pourrais, genre, modifier mon bloc fort que j'ai déjà fait. Juste voir, est-ce que ça serait vraiment faisable de faire ce que je veux faire. J'avais déjà essayé de faire le bloc fort de Mario Kart 64, pis au final, j'étais pas capable de rajouter l'étage qui est le plus haut. Ben oui, j'étais capable, mais... Non, dans le fond, j'étais pas capable de me manquer de temps. À mes souvenirs, là. Ben... T'sais, peut-être que là, avec les moyens que j'ai... Pis que je connais un peu mieux comment ça marche. Quelle tuile prend un peu plus de vie d'autres. Je serais peut-être capable de le faire, mais... J'pense, Bloodford, là, je vais juste mettre ça de côté, prendre un méchant bout de temps, pis faire fuck off. Parce que j'ai l'impression que je vais juste manquer d'espace assez vite. Genre, je vais être capable de faire genre le trois-quarts de la map, pis le quart qui va rester va me manquer d'espace. Que ce soit peut-être la moitié de la map. Parce que je pense que là, le bloc fort que j'ai fait, il me manque un étage. Qui est l'étage le plus petit. Pis j'ai peut-être utilisé comme la moitié de la mémoire, plus ou moins. Fait que là, ils doivent avoir dit, mais là, si c'est l'étage, c'est la plus petite des étages, ça sera pas trop dur. Mais, à racheter le petit étage de plus, ça veut dire qu'il faut que je grossisse le premier étage, pis genre le sous-sol. Ok, mettons genre tu dis premier, deuxième, troisième. Si le troisième étage, c'est le plus petit, pis là, je le rajoute. Ben, ça veut dire qu'il va falloir que je grossisse un peu le deuxième étage, pis je grossisse un peu le premier étage. Fait que c'est ça le gros problème. Mais tu sais, je pense que ce serait faisable... Au moins l'avantage de refaire bloc fort, c'est que c'est une map que... Je peux juste faire comme un gros copier-coller d'une section. Pis là, après ça, je fais un copier de ces deux sections-là, pour genre, le mettre de l'autre bord. Fait qu'au moins, c'est pas super long à faire. Faut que je me réessaye, finalement. Tu sais, tu prends un complexe, je pourrais pas vraiment faire... Oui, je pourrais faire du copier-coller de tuile en tuile, mais je peux pas faire comme un copier-coller d'une moitié de map, pis le mettre à l'autre moitié. C'est ce que ça m'arrive souvent de faire, genre, quand je fais des maps. Parce que souvent, mes maps, j'essaie souvent que ce soit comme pareil d'un bord pis de l'autre. Fait que... Je fais un gros copier-coller de la moitié de la map pour le mettre à l'autre moitié, ou si j'ai... Tu sais, mettons, ma map de quatre tours, ben... Les quatre tours, dans le fond, c'est pas mal le même design... Ben, c'est le même design d'un bord à l'autre. J'ai fait un copier-coller de la première tour, pis après ça, j'ai fait un copier-coller de la tour 1 et 2, pour la mettre à la tour 3 et 4. C'était comme un 2 copier-coller pour faire la map. Il y a juste qu'à lui, je fasse une section. Pis après ça, c'était du copier-coller. Mais le complet, c'était compliqué. New Town aussi, ça va être compliqué, pis que c'est pas le même design d'une maison à l'autre. Même tantôt, je pensais à ça, ou hier, pis j'étais comme... Je sais pas si c'était une si bonne idée que ça, de faire New Town, vu que la map est pas pareil, pareil d'un bord pis de l'autre de la map. Ben... Ben, je me dis, t'es complexe. Aussi, c'est ça, la map est pas pareil d'un bord pis de l'autre. C'est juste que je crois pas... À mon avis, c'est une map faite pour faire certains types de mods, pis genre... D'autres mods, non. Mais quoi que New Town, je me verrais quand même faire du Zone là-dedans. Ben, c'est ça, je me verrais faire du Zone ou du Team Deathmatch dans New Town. Pis je sais pas, je vais refaire encore une si grosse nuit, pis que... Hier, j'ai... je me suis couché vraiment tard pour faire ces maps-là, pis de gosser dans la map de... de complexe. Pis là, c'est ça, j'ai... j'ai launché TimeSplitter. Je me demandais si t'es plus que un joueur, est-ce que ça fait en sorte que... T'es pénalisé dans les bots. Pis à date, à deux joueurs, je peux mettre... je peux mettre 10 bots quand même. Fait que j'ai l'impression que même si je serais 4 joueurs, je pourrais mettre 10 bots, ce qui serait malade. Je trouverais ça poche que genre, si tu joues à 4, tu peux pas mettre de bots, ou... tu peux mettre moins de bots. Mais je trouve ça vraiment le fun que... t'es pas limité. Parce que je me disais, peut-être que tu vas être limité. Sauf que d'un côté, je pense que j'aurais préféré que tu sois limité, mais qu'au pire, ils mettent genre plus de bots à un joueur. Ça me dit que tu joues tout seul, tu peux mettre plus de bots. Tu joues 2 joueurs, ben ils enlèvent un bot. 3 joueurs, t'enlèves 2 bots. 4 joueurs, t'enlèves 4 bots. Je pense que j'aurais préféré someone. Parce que genre, tu peux jouer à 16, atteint un splitter, en lèvres. Par contre, si tu joues avec des bots, ben si t'es un joueur, tu peux jouer avec 10 bots. Fait que tu peux être 11 dans le game. Si t'es 2 joueurs, tu peux être 2. 2 joueurs, 10 bots. Ben là, c'est ça, j'ai pas essayé avec 3 manettes, ni 4. Je pourrais pas essayer avec 4, parce que j'ai pas 4 manettes. Mais... Je l'ai essayé à 2, pis... Ça fait en sorte que ça change pas le nombre de bots. Mais peut-être que comme dit, à 3 pis 4, peut-être que ça change le nombre de bots. Ça se pourrait. Peut-être parce que genre, c'était trop demandant. Mais d'après moi, ils ont fait ça simple, pis juste faire comme... Ok, on limite ça à 10 bots. Même si, admettons, à un joueur, tu pourrais sûrement mettre un peu plus de bots, j'imagine. Mais... Ils ont peut-être voulu limiter ça, juste pour faire en sorte que genre, pas se compliquer à la vie. Pis pas faire comme... Ben là, si t'es un joueur, tu peux jouer avec 13 bots. Là, si t'es 2 joueurs, tu peux jouer avec 12 bots. Peut-être pas faire des genres de complications de même, pis là, juste faire comme... Ok, on met le même nombre de bots partout. Pis... C'est ça. Que j'imagine qu'à 4 joueurs, mettre un bot de plus. Là, mettons, t'as... T'as 4 joueurs, pis 10 bots. Euh... Mais j'imagine qu'à un bot de plus, c'était peut-être trop demandant pour le système. Peut-être pas pour Xbox, mais peut-être pour PS2, GameCube. Mais peut-être que PS2, GameCube sont plus limités, je sais pas. J'ai jamais joué à TimeSplitter 3 sur PS2 et GameCube. Par contre, j'ai déjà joué à TimeSplitter 1 sur PS2 et j'ai déjà joué à TimeSplitter 2 sur GameCube. Mais j'ai jamais joué au 3 sur... Un autre plateforme que Xbox. Mais c'est ça. Je... Je trouve ça le fun de me trouver des friends dans la vraie vie. T'sais pas du monde random faire du système Link. Pour faire des games avec des bots. Dans les maps que j'ai créés. Je trouve ça le fun, mais... À la date... J'pens, j'peux oublier ça pour un petit bot. Des jeux-là, faut que je trouve quelqu'un qui veulent jouer avec moi ou chez nous. Pis deux amants qui veulent jouer à TimeSplitter. J'ai l'impression que c'est un genre de jeu que je préfère montrer à quelqu'un. Pis que la personne... Serait capable d'aimer quand même. Même si le jeu y est vieux. D'après moi, ça a perdu le fun. D'après moi, ça a perdu le fun. Je voulais montrer tantôt, Chris. Je voulais montrer complexe dans Perfect Dark. En même temps, de montrer ma map. Je pense que j'ai oublié ça. Mais ça, justement, Perfect Dark. J'ai le goût de me refaire des games multivoire. J'ai l'impression que je vais me tanner vite de Perfect Dark. Le Perfect Dark, tu peux pas créer une map. Qui est limité avec une couple de maps. Pis je suis pas un gros fan des maps de Perfect Dark. Je suis pas un gros fan des maps de GoldenEyes non plus. À part complète, Facility. Le reste, je capote pas de temps. Bunker, peut-être un peu plus. Je pense que je préfère des maps de GoldenEyes que Perfect Dark, en règle générale. C'est peut-être moi juste parce que j'ai pas assez joué dans les maps de Perfect Dark. Le Perfect Dark, en multivoire, j'ai surtout fait des challenges. Pis j'ai pas vraiment pris le temps de faire des matchs avec des bots. Ou avec d'autres joueurs vraiment à faire des games. Il est fait là, mais pas de temps. Là, je parle de Perfect Dark version 64-36. Pas le Perfect Dark Zero. C'est pas gros. C'est pas du coup. C'est pas du coup. C'est pas du coup. Ben c'est ça. J'aimerais ça essayer de pas juste faire du TimeSplitter. Je dirais à mes vacances. Parce que là, à date, j'ai pas mal gossé sur TimeSplitter. J'ai du fun, mais... J'ai l'impression que ça fait fouiller du monde de ma chaîne YouTube. Peut-être pas. Peut-être que du monde sont bien content que je joue à TimeSplitter, mais... Je suis pas un gros tripeux de mettre le même jeu non-stop sur ma chaîne. J'aime ça varier. Comme ça, c'est faire ça que... Y'a pas quelqu'un qui fasse comme moi. Qui se fait juste publier des vidéos de tel jeu. J'aime pas le jeu. Fait que je me désabonne ou je regarde pas. Fait que j'essaie de varier le plus possible. Des fois, je prends des trips de jouer à certains jeux. Fait que juste à ce jeu-là en intense. Mais c'est ça. Je vais essayer de... Jouer à autre chose tantôt. ?! ! Jouer à nec , pas à uneломme de dinos. Jouer à l'époque... Fait que? C'est 쉽 pareu... Je veux dire ces montants... Je ne Jouer àck, j'ai abandoné les gens... Ils m'a pas objectives ! Ensuite, Là pour la prochaine fois je vais leveler, j'ai préparé quelque chose Dans le fond je vais essayer le même randomizer, le même randomizer que j'utilisais pour mon affaire de randomizer de Pikmin Et c'est une de quoi C'est qu'avant c'est comme je cliquais sur une affaire, ça me montrait un résultat direct Si je prenais deux fois le même résultat, ça paraissait pas trop que je prenais deux fois le même résultat Oui la page internet montait, mais si la page internet était déjà montée, il n'y a rien qui change à l'écran Fait que je ne fais pas trop, mais j'utilise ça pendant un bout Mais je vais essayer d'utiliser la roue à l'avenir Par contre je ne pense pas jouer super tard à Elden Ring aujourd'hui Je pense que je vais avoir 6000 plus ou moins Parce que en tout cas j'ai voyé un assez mal de tête, donc je ne sais pas si on est le temps de me faire compte Si j'arrête, il faut faire aussi que je n'ai pas nécessairement que je rejoue à quelque chose Je vais déconnecter des écrans plutôt, ça m'aiderait C'est parti, c'est parti c'est quoi la crête puis d'un coup je peux me faire invoquer il y a pas si longtemps je m'avais fait invoquer pour faire un boss au final ça a juste échoué deux fois de back à back mais c'était assez rare je me suis fait invoquer dans le Dun Ring je me suis fait invoquer un une couple de fois au début du jeu j'avais trouvé ça vraiment le fun mais à un moment donné je me faisais juste plus invoquer j'ai l'impression que souvent c'est à cause de mon level que j'ai pas upgradé mes armes peut-être que j'ai toujours pas upgradé l'épic que j'utilise je sais qu'il y a des souls like que genre admettons tu prends Dark Souls 1 c'était ton level qui faisait en sorte qu'avec qui tu vas matcher Dark Souls 2 c'était tes soul memory qui est le nombre d'armes total que tu as ramassé dans le jeu c'est pas nécessairement des armes que ben que ce soit des armes que tu as utilisé ou que tu as perdu que ce soit en mourant ou en achetant des affaires c'est tout le total d'armes que tu as réussi à ramassé dans le jeu c'est ça le nombre de tes soul memory ça fait en sorte que dans Dark Souls 2 quelqu'un qui est niveau 1 pourrait matchm... admettons quelqu'un qui est niveau 25 en tout cas quelqu'un qui est n'importe quel niveau pourrait matchmaker avec quelqu'un qui est le plus haut niveau juste parce qu'ils ont le même nombre de soul memory par contre la personne qui est le plus bas niveau je me dis c'est quoi qu'il n'a jamais utilisé ses souls ou que la personne crève tout le temps et qu'il perd tout le temps ses souls mais ce serait techniquement faisable de matchmaker quelqu'un qui est le plus haut niveau matchmaker avec quelqu'un qui est le plus bas niveau ce serait faisable mais bon les chances que ça arrive c'est assez faible genre qui c'est qui va pas utiliser ses âmes sur le long du jeu ou qui c'est qui va crever non-stop tout le temps sans pouvoir utiliser ses âmes genre tu sais oui tu vas perdre tes âmes une fois de temps en temps parce que tu creves mais je peux pas croire que quelqu'un va mourir genre tout le temps que je me dis quelqu'un qui crève tout le temps un moment donné il va s'écœurer il va farmer il va leveler il va oublier ses équipements il va pas juste continuer non-stop puis Dark Souls 3 il me semble comment qu'ils ont fait ça c'est ton level mais aussi les armes que tu utilises qu'ils vont faire en sorte avec qui tu vas matchmaker personnellement je trouve que le best c'était le système de Dark Souls 1 que c'est dépendant de ton level je trouve que c'est le best je traite pas trop le fait que genre ah ben là t'as une arme plus 3 fait que tu peux matchmaker avec du monde qui ont des armes plus 3 j'suis pas ben j'suis pas trop sûr non plus de comprendre comment ça marche de matchmaker avec les armes mais c'est ça comme dit là ça m'arrive souvent de jouer dans le soul light pis au début je me fais souvent invoquer pis j'aime un moment donné je me fais toujours invoquer mais Elden Ring je me suis pas fait tant invoquer que ça non plus au début mais peut-être ça a donné que j'ai joué un bout que le monde jouait pas vraiment à ce jeu-là pis il avait passé autre chose il faut dire aussi qu'il y a plus de monde aussi dans les débuts du jeu que vers la fin là je dis vers la fin mais je pense que je suis loin d'être à la fin d'Elden Ring par contre ce qui est le fun dans ces jeux-là c'est que tu peux te faire invoquer euh en tout cas je sais pas pour Elden Ring mais j'imagine c'est le même principe mais genre quelqu'un peut m'invoquer moi j'suis en game normal pis quelqu'un qui est en New Game Plus ou New Game Plus 2 peut m'invoquer pis admettons moi admettons je serais en en game normal ben je peux invoquer quelqu'un qui est en New Game Plus 2 ou inversement fait que c'est chaud ça le fun par contre comme je dis c'est tout dépendant de ton level tout dépendant des jeux de Dark Souls ben Soul Light tout dépendant qu'ils ont pas le même système de match-made pis y'en a que c'est comme je dis tes levels y'en a que ça check les levels pis les armes pis Dark Souls 2 que c'est le Soul Memory je trouve ça bien qu'ils aient implémenter de quoi de même même si au début j'étais pas un gros fan de comment que ça marche le match-make dans un Soul Light en tout cas pour Dark Souls 1 je trouvais ça super compliqué de jouer avec quelqu'un pis j'aime pas ça mais au final je trouve ça super comment qu'ils ont fait ça pis c'est à faire en sorte que quelqu'un qui est niveau 10 mettons dans Dark Souls 1 il va pas se faire rusher le jeu par quelqu'un qui est déjà niveau 500 je pense que c'est faisable par contre avec des mots de passe mais je joue jamais avec mots de passe je pense que j'ai joué une fois avec des mots de passe parce que la personne incitait énormément pour jouer avec des mots de passe pis au final j'ai joué genre une ou deux fois avec cette personne-là pis à un moment donné j'étais comme no way que je rejoue avec j'étais juste écoeuré la personne pognait un air tout le temps genre moi je m'avais fait un bonhomme que je pense que mes stats étaient égales à l'époque ou j'ai utilisé un randomizer pis là la personne chialait parce que j'ai attaqué à distance pour un boss mais comme j'ai augmenté mon bonhomme pour faire de la magie je pense vraiment que je vais attaquer le boss au corps à corps pis c'est ça pis je me suis juste écoeuré pis j'ai arrêté de jouer avec la personne c'est quoi ? je vais me laisser dormir je vais me laisser dormir je vais me laisser dormir mais c'est ça, généralement, sur l'air, je me fais invoquer dans le début du jeu, souvent, puis rendu à un certain stade, c'est rendu rare il faut dire que, genre, au level que je suis, j'ai l'impression que la majorité du monde ont déjà fini le jeu dehors je sais qu'il y a du monde qui se limite dans Soul Light au nombre de levels qu'ils montrent, moi, genre, je me limite pas mais il y a du monde qui vont faire comme, ben, je vais seulement, genre, leveler mon bonhomme jusqu'à, mettons, 60 levels pour pouvoir matchmake avec du monde parce que plus tu montres, moins tu peux matchmake comme je dis, c'est dépendant des Soul Light, mais en règle générale, c'est pas mal ça comme je dis, Dark Souls 3, ça marche avec les levels et les armes ça fait que j'avais entendu dire qu'il y avait du monde qui se limitait à un certain nombre de levels pour pouvoir mieux matchmake avec le monde pour pouvoir jouer le joueur le chère l'ouge un peu les Merci. C'est peut-être d'aller me réessayer à certains boss. Genre, j'ai aucune idée où je pourrais aller. Il y a peut-être là aussi que je pourrais me réessayer. Tu sais, genre, ce boss-là, je ne me vois pas l'affronter pour l'instant. Celle-là, il me fait chier parce que c'est super tough de me rendre. Il y a genre 3-4 points autour du boss. Genre, si je prends ce point-là, à mes souvenirs, il faut que je fasse un petit détour pour me rendre là. Je ne peux pas juste aller genre de même. Il me semble que je fasse ça de même pour me rendre. Même si je prends ce point-là, il faut que je fasse ça de même pour me rendre. Peut-être que ça marche aussi dans l'inverse. C'est rendu jusqu'ici. Réussi à coller du monde. Il faut que j'arrête de faire ça. Je pense que je devrais être good, là, pour leveler. Yes. Fait que je peux leveler deux shots. Fait que c'est ça. J'ai utilisé une roue. Fait que ça va être plus simple. Fait qu'au moins, on voit qu'il y a une animation quand je clique sur le randomizer. Fait que le premier stat que j'augmente, c'est dextérité. C'est le deuxième. Puis le deuxième, c'est... Arcane. Donc, dextérité et arcane. D'extérité ça monte ça Je suis pas un gros fan d'avoir monté ça Pas en tout là disons J'aurais pas mal plus préféré Lugard Ou Force Ou peut-être même Intelligence Pis Fate Endurance Pas mal toutes les stats j'aurais préféré que ça D'extérité je pense que c'est le moins pire C'est plus que j'ai remonté je peux aller m'essayer quelque part Ben j'me réessayé à ce boss là après Faire sûrement que Christine va aller J'ai souvenir que ce boss là il me tue en one shot C'était comme un boss me semble que j'avais déjà affronté à d'autres places Mais lui il a tendance à avoir plus de vie Pis attaquer plus fort Petit mode quasiment à l'issue Là il me tue Au moins il me tue pas à un coup Ou j'ai peut-être été chanceux qu'il m'aimait pas tué à un coup Ah tu vois il est mode soin Je pense que je vais l'abandonner ce boss là pour l'instant Ah tu vois il est mode soin Je pense que je vais l'abandonner ce boss là pour l'instant J'ai rien de me rendre compte de si ma barre d'endurance est plus haute que ma barre de vie Je sais pas si c'était le même tout le long du jeu J'ai comme le souvenir que dans Elden Ring la barre de stamina était déjà grosse dès le début du jeu Mais je sais que dans mes games de randomizer ça m'a déjà arrivé Je pense que c'était Dark Souls 3 Que mes 3 bords étaient pas mal égales quasiment tout le long du jeu Ou une bonne partie du jeu Sinon c'est ça J'ai un boss ici Ouais c'est ce boss là que je me vois pas affronter pour l'instant Celui là il me semble C'est de la crise de merde ça avec J'ai envie de me réessayer J'ai un pouvoir Je viens de s'ouvrir j'ai un pouvoir J'ai envie de faire un petit peu plus de dégâts J'ai envie de faire un petit peu plus de dégâts C'est pas mon advantage J'ai envie de jouer Ça piste un autre boss Je vais attendre un petit peu plus tard ungefähr Je pense que c'est un autre boss Alors c'est ça pour toutes les boss Il y a ce boss là que ça fait genre vraiment longtemps que je peux l'affronter C'est ça chez le boss il me semble que ça fait le plus longtemps que je peux affronter que j'ai pas battu encore Juste avant, là j'étais à 5 pis 4 J'étais à 5 pis 4 Ok Là j'suis tombé à 6 pis 4, mais je vais être sûr un randomizer pour savoir la quelle flash j'utilise Ok Fait que, oh vois-tu bien, yes Fait que c'est juste savoir quelle flasque Fait que vie Fait que, vu que c'est vie, je tombe à 6-4 Fait que comme ça Je préfère avoir plus de vie, mais des fois Je préfère avoir plus de vie, mais t'sais, avoir plus de potion de mana, ça fait en sorte Ça change un peu mon gameplay Fait que si j'aurais pas eu aucune potion de mana dès le début du jeu pis j'aurais tout mis dans la vie, ben j'aurais pas mal plus attaqué au corps à corps que faire de la magie Je pense que c'est en nuit qui est là, le boss Je pense que c'est un petit peu Je pense que c'est un petit peu Je pense que c'est un petit peu à distance, il fait chien Je pense que c'est un petit peu à distance, je pense que c'est un petit peu à distance Attends, c'est pas mal le boss que je me vois le plus battre Dommage, j'peux pas invoquer mon allié contre lui Je pense que je fais 100 prémis Regarde, fuck up Je sais qu'il y a ce boss là, un moment donné je pouvais affronter un boss 7 Pis finalement, un moment donné je suis retourné là pis j'étais juste, je pouvais plus l'affronter pis je pouvais genre aller là Je n'ai jamais compris pourquoi Je dirais là que ça serait peut-être Je pourrais aller peut-être me réessayer là, ça fait longtemps que je me suis pas essayé Pis j'ai dû m'essayer, mais j'ai peut-être pratiquement même pas m'essayer À ce moment Je sais pas, c'est une place que j'ai découvert, j'avais beaucoup de runes Fait que j'ai peut-être fait comme, no way que je m'en vais perdre mes runes là Fait que Ben j'ai souvenu que c'était rare Mais comme ça fait vraiment un méchant petit peu de temps, je me suis pas essayé là C'est vrai qu'avec quoi je suis pas allé pogner dans la petite manette Peut-être pas, après moi je m'en vais naïer J'ai peut-être une bonne place pour moi aussi Du bien peut-être, j'ai comme un signal qu'il y en avait qui était à la distance Qui était pas mal plus rough que ces deux petits bonhommes là Ok c'est le monde en haut qui m'attend je pense Je suis pas tué Dans le fond tu fais des peaches de part au final là les petits bonhommes qui sont partis là, d'après moi ça va pas mal mieux aller c'est tellement bénéficier c'était les potons moi au début je pensais même pas que c'était comme un envahisseur, pas vraiment un envahisseur mais un pc qui m'attaque je pensais que c'était comme un ennemi normal, d'après moi je suis le dessus je pense que je suis mieux, je suis lé putain je m'arrangeais pas dans le dos j'ai un peu plus comme un ennemi le gros problème c'est que j'ai voulu foncer dans le tas mais avec les ennemis j'ai eu peur mais à mon avis je pourrais que j'aille peur avant j'ai eu peur en gros c'est comme j'utilise les ennemis en premier pis pas ou j'essaye d'attirer les ennemis un peu plus bas je pense que c'est pas il faut que j'ai été un peu plus bas j'ai eu peur j'ai eu peur je suis pas que j'ai eu peur je suis des petits j'ai eu peur c'est pas c'est pas C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Non. C'est parti. 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 ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est parti. 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 Je pique vers le nord, c'est pour ça que je n'ai pas une laisse Je pense que je suis mieux de partir de quelque part d'autre On va aller vers le sud Une autre affaire d'aînés cette affaire Je me souviens qu'à un moment donné il y avait comme une affaire de même Quelque part ici Et c'était comme une énigme, ça allait être la même genre de tour Qu'est-ce pas? Quelqu'un? Qu'est-ce pas ? C'est parti. 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 C'est parti.